On m'a dit que si je faisais des abdominaux tous les jours, j'allais perdre mon ventre. Déjà, il y a deux types de ventre. Il y a l'épaisseur de gras et il y a ce relâchement musculaire, ce qu'on appelle une tause, le bas du ventre. La première chose, c'est que si vous avez un relâchement musculaire en bas, il y a une raison fondamentale. Quand vous vieillissez avec l'alimentation occidentale, l'alimentation anarchique, 80% d'origine industrielle, vous agressez les intestins. Ces intestins, en étant agressés, en ayant une réaction inflammatoire, ils grossissent et ils prennent du poids. Avec la pesanteur, ils descendent jusqu'au plancher pelvien. Si vous n'êtes pas musclé des abdominaux, et même si vous êtes musclé des abdominaux, au bout d'un moment, ils sont tellement gros qu'ils entraînent un relâchement musculaire au niveau du bas-ventre. Donc, avant de commencer quoi que ce soit comme exercice, il faut se débarrasser de cette réaction inflammatoire et vider les intestins. Et faire en sorte que de gros et lourds, ils redeviennent à petits et légers. Là, ça passe par une détox. Ah oui, donc si je fais des abdominaux sans faire ça, je peux toujours courir pour perdre mon ventre ? Ah oui. Si on ne fait que des abdominaux et qu'on a 15-20 kilos de tripes dans le ventre, vous aurez toujours un gros ventre. Donc, dès lors qu'on a soigné l'intérieur, ça va se voir à l'extérieur. Et ensuite, il y a des exercices pour remobiliser la ceinture abdo-lombaire. Déjà, il faut avoir une bonne compréhension de ce que sont les abdos. Il y a trois types d'abdominaux. Les grands droits, qui ne nous servent pas à grand chose. Ça, c'est les abdos de la frime. Après, il y a les abdos qui sont sur les côtés, les obliques, qui vous permettent les rotations. Et surtout, il y a les transverses. C'est ces deux muscles qui sont en bas du ventre, que vous pouvez identifier lorsque vous toussez. C'est eux qui se contractent. Ces muscles-là, on ne les travaille jamais alors que c'est eux qui rentrent le ventre. Les transverses, on va les avoir avec du gainage, de la mise sous tension musculaire. Et ça, c'est super efficace pour rentrer le ventre en en faisant régulièrement, une à deux fois par semaine, une bonne séance de 25 minutes, 30 minutes. Et là, vous allez avoir un ventre plat très vite après avoir fait une détox. En résumé, un ventre tout plat, tout joli, s'obtient avec une bonne détox. Complété aussi par des exercices de gainage. Puis, inutile de vous dire qu'une fois que vous avez réussi à avoir un ventre plat, il faudrait essayer de manger un petit peu moins de viande, manger plus de fruits. Je pense qu'au bout d'un petit moment, vous aurez un joli ventre plat. Sous-titrage Société Radio-Canada